Habitants du maïs, du bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, bâtiment D, sortez chez vous avec les enfants pour nettoyer les quartiers. C'est un appel aux bonnes volontés pour une opération qui a lieu deux fois par an. Ces habitants tentent de refaire une beauté à leur quartier. Les déchets envahissent les allées. Les seringues des toxicomanes aussi. Parce qu'ils ont accepté la présence de notre caméra, tous craignent des représailles et ont demandé à être foutés. Derrière ces poubelles, des dealers font régner leur loi ici depuis quatre ans. Étonnamment, eux aussi participent à l'opération en balayant devant leur point de vente. La résidence du maïs dans les quartiers nord de Marseille. Ces huit bâtiments blancs ne sont pas des logements sociaux. Il s'agit d'une immense copropriété privée de 406 logements que des années de gestion laborieuse et d'impayés ont conduit au chaos. Et depuis quelques années, des scènes de violence entre dealers au rez-de-chaussée et squatteurs dans les étages. Pour accéder au logement et passer les points de deal comme celui-ci, il faut obtenir l'autorisation des trafiquants. Malika est notre sésame pour le bâtiment A, le plus dégradé de la copropriété. Au rez-de-chaussée, pas d'ascenseur. 11 étages avec les béquilles, mais c'est pas normal. Les deux sont en panne, l'un depuis même trois ans. Est-ce que ça vous dérange d'être filmée et de dire ce que vous pensez ? Malika est la seule à avoir accepté de témoigner à visage découvert. Elle a vécu 20 ans au maïs, mais n'y habite plus. Elle ne craint pas les représailles. C'est quoi ça ? Non, c'est rien, c'est rien, mais je me trafche. Je me trafche, je me suis policier, je me suis policier. Les trafiquants ont pris possession des deux premiers étages. Ils affichent leurs tarifs sur les murs et les appartements abandonnés leur servent de QG. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es une malade ? Non, tu vois, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Y'a là, regardez. Y'a rien qui est branché, c'est pas possible. Au bas des compteurs à gaz... C'est dégueulasse. Des cadavres de rats au milieu des bouteilles. C'est terrible, hein. C'est à cet étage que vit une amie de Malika. Salut ! Fatima est locataire. Elle habite ce 4 pièces depuis 8 ans. Seule, avec ses 8 enfants. Vous n'avez pas vu dans le couloir le gros trou qu'il y a ? Ça, c'est les rats. Ça, c'est les rats. C'est le trou ? Il y a des... Regardez. Et ils arrivent quand, les rats ? À le soir et à le matin. Le soir et le matin ? Oui. Vers minuit. À minuit ? C'est là. Ils passent ici, ils sont là. C'est les rats, ils sortent. Ils sortent là le soir, ils tombent ça, après ils passent, ils rentrent à la cuisine. C'est Malika. La voisine, elle, vit au milieu des cafards. Je vais les fatiguer. Voilà. Entrez ! Je peux rentrer, ouais. Le truc cassé, on a un garde là. Là, il casse, j'ai mis un papier, la garde. Ça fait longtemps qu'il est là, garde les cafards. Faut rien. Dans la cage d'escalier, nous croisons Émilie. Bonjour. Vous montez à pied ? Vous habitez quel étage ? Je suis infirmière. Ah, pardon. Et tous les jours, vous montez à pied et vous descendez ? Je suis. Deux fois par jour, cette infirmière à domicile monte voir son patient au 9e étage. On travaille essentiellement dans les quartiers nord, donc c'est vrai que... Voilà, il y a beaucoup d'habitations qui sont délargées, mais bon. Voilà. À ce point-là... Ça ne va pas s'il y a vraiment. Il est 10h30 du matin. Et son malade a besoin d'elle pour sortir de son lit. Bonjour. Bien dormi ? Oui. Anesthi, 92 ans, a contracté la polio quand il était petit. Depuis quelques années, il est paralysé des jambes. Ça va ? Oui. Attention les pieds. Cet ouvrier à la retraite vit seul dans son 3 pièces. Euh, réfléchissez qui est le feu. Mais c'est énorme, monsieur, que je suis en train de dire. Vous faites comment ? Ouais, je suis crié comme un lapin ou quelque chose en tout là. Voilà. Sans ascenseur dans sa tour. Et voilà. Cloué à un fauteuil roulant, Anesthi n'est pas sorti de chez lui depuis 3 ans. A ce soir, Émilie. Passez une bonne journée. Vous aussi. Émilie, l'infirmière, son aide à domicile et ses enfants sont ses seuls liens avec l'extérieur. Voilà tout ce que je peux faire. Oui, voilà. Je vois le toit de l'école là-bas, mais je ne peux pas voir le bas, par exemple. Je ne peux pas voir la route là-haut ou la petite école maternelle. Voilà, par exemple. Le bas de chez vous, quoi. Voilà, le bas de chez moi, je ne peux plus le voir. Oui, oui. Anesthi ne peut pas voir non plus le point de vente de drogue juste en bas. Il n'existait pas quand il a acheté son logement en 1986. A l'époque, la plupart des habitants de la résidence sont des propriétaires. A la fin des années 90, beaucoup mettent leur logement en location pour partir à la retraite. Un tiers des nouveaux habitants vit sous le seuil de pauvreté. Les impayés de loyers et de charges se multiplient et des logements restent vides. Une tragédie va accélérer la chute de la copropriété. Le 17 juillet dernier, un immeuble prend feu à une centaine de mètres du Maï. Il est 5h du matin. L'incendie aurait été allumé par des dealers pour faire fuir une centaine de squatteurs nigérians. Bilan, 3 morts. Dans les semaines qui suivent, les rescapés vont se réfugier juste à côté au Maï. Dans le bâtiment A, 18 logements sur 46 sont aujourd'hui squattés. Dans ce 4 pièces, 2 couples avec enfants et 3 hommes. Ils sont sans papier. Trinité a quitté le Nigeria il y a 3 ans. Après un long passage en Italie, elle débarque à Marseille l'an dernier. Elle raconte qu'un homme, un nigérian dit-elle, leur propose alors ce logement. C'est ici que je vis avec mon bébé. On paye environ 150 euros, mais parfois le gars vient et il demande 200. Et ça cause des problèmes, beaucoup de problèmes. Et si tu ne payes pas, il se bagarre avec les gens ici, donc c'est pas bien. C'est une situation courante dans les squats marseillais. Des marchands de sommeil prennent possession de logements dont ils ne sont pas propriétaires et les louent illégalement. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre endroit où vivre. À qui appartient cet appartement ? Personne dans l'immeuble ne le sait vraiment. Le syndic de la copropriété n'a pas souhaité nous donner cette information. Dans le bâtiment A, ils ne sont plus que 4 propriétaires à habiter leur logement. Le dernier à avoir acheté est au 12e étage. Mohamed, 35 ans, s'est installé en 2019. À l'époque, l'immeuble n'était pas aussi dégradé. Les ascenseurs fonctionnaient et les parties communes étaient nettoyées. Il croit faire une bonne affaire et il paye 40 000 euros pour ce 3 pièces, avec vue sur la baie de Marseille. L'accession à la propriété était un rêve pour cet Algérien, arrivé en France il y a 10 ans. Pas payé, aller chercher, faire des vacances et claquer l'argent. 100 euros, je ne sais pas comment, pour une basket ou pour une veste. Je pense que c'est le plus important, c'est avoir une maison. Quand on a ça, ça veut dire qu'on est à l'abri. Le rêve se transforme en cauchemar. Il n'a qu'un souhait, partir du maï, mais son appartement a perdu la moitié de sa valeur. Il est estimé à 20 000 euros. J'ai pensé à vendre, j'ai pensé à vendre, mais je ne veux pas vendre dans cet état. Et déjà, où on va partir si on va vendre ? Je suis propriétaire, je retourne locataire. Ce n'est pas faisable, je ne l'accepte pas. Coincé entre un appartement qui ne vaut plus grand-chose et un quartier qui se dégrade, Mohamed continue à payer ses charges. 585 euros par trimestre. S'il ne le fait pas, ses impayés lui seront prélevés quand il vendra. Une ligne le révolte tout particulièrement. Il nous demande de payer les charges d'ascenseur. 64 euros, ils sont où les ascenseurs ? On a un papier pour payer les charges de syndic. Mais on n'a pas de syndic, on n'a pas de service. Zéro service. Et les factures, ils sont toujours là. C'est logique qu'il y a beaucoup de propriétaires, ils ont abandonné leurs biens. Ils n'arrivent pas à louer, ils n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent même pas à habiter. Mohamed veut nous présenter ses voisins du dessus. Un couple de locataires qui vit au 14e étage. A cause des ascenseurs, les gens, ils ne peuvent pas ajouter leur poubelle. A cause des ascenseurs qui ne marchent pas. C'est vos deux appartements, bonjour madame. La femme attend un enfant. Je suis 14 étages, enceinte, de 5 mois. Là, j'étais à l'hôpital, il m'a dit que peut-être je peux avoir une fausse couche à cause des trucs. J'ai mon petit qui a 6 ans, il va à l'école, je le ramène, je descends, là, je n'en peux plus, là. C'est trop, là. C'est vous qui l'anerre, quand même ? Oui, c'est trop, parce que le travail, c'est moi que j'en occupe de mon fils, c'est un, je n'y arrive plus, là. Pourquoi payer pour des ascenseurs en panne ? Pourquoi ne pas les réparer en urgence ? Là encore, le syndic a refusé de nous répondre. Il a rejeté toutes nos demandes d'interview. Le budget de fonctionnement de la résidence s'élève à 950 000 euros par an. Mais à cause des impayés de charges, la copropriété a accumulé 800 000 euros de dette. Monsieur, pour l'extincteur ? Oui, c'est bon. Allez, je vous ouvre maintenant. Les gardiens, eux, touchent encore leur salaire. Il y en a un par immeuble. Celui-ci est payé 1 700 euros net par mois, et il semble dépassé par la situation. Regardez les planches, ils jettent par la fenêtre. Je ne peux pas tout gérer, j'ai 15 étages à nettoyer, j'ai à l'extérieur, parking, derrière ici. Je n'arrive pas, je n'arrive plus à gérer. Venez voir. Ils jettent des télévisions, des canapés, des frigos, tout, 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 tout. La veille, comme chaque jour, il a pourtant nettoyé cette zone. Madame ? Si ça tombe sur moi, qu'est-ce qu'elle va me tuer ? C'est quoi ça ? Une bouteille de pipi. Pourquoi ? Pourquoi ils jettent ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas, monsieur. Je suis vraiment, vraiment fatigué. Fatigué moralement et physiquement, je suis vraiment fatigué. L'homme est à l'image de la résidence, à bout de souffle, et qui cherche un remède à sa dérive. Une dérive qui est sur le point d'emporter une autre résidence privée, à 2 km de là. Le parc Corot. 376 logements sur 5 hectares, qui n'ont de parc que le nom. Cette barre, le bâtiment A, est muré depuis 2019. Elle était entièrement squattée. Après leur expulsion, les occupants illigaux se sont rabattus sur la tour de 16 étages, juste derrière le bâtiment C. Aujourd'hui, plus de la moitié de ce bâtiment est squatté. Et les propriétaires ont abdiqué, découragés par une dette colossale de leur copropriété, près de 2 millions d'euros. Tous les mois, là, on voit de la merde partout, mais avant, ce n'était pas comme ça. Johan possède 4 appartements dans la tour. L'un de ses biens a été squatté. Il vient d'être évacué par la police après 2 ans de procédure pour le récupérer. Ce professeur de sport passe tous les 2 jours pour vérifier que les squatteurs ne sont pas revenus. C'est un radio réveil qui tourne en gros 36 heures, qui s'éteint, que je viens réalimenter en permanence, pour faire croire qu'il y a quelqu'un. Donc là, il y a effectivement de la lumière. Même si l'appartement est au 13e étage, Johan prend un maximum de précautions. Les séquelles du dernier passage, j'ai vissé les fenêtres pour éviter que les gens puissent rentrer. Il avait investi 40 000 euros, travaux compris. Ça, c'est l'appartement que j'avais rénové avec mon père. Mais regardez l'état de la chaudière, elle a brûlé. Il y avait une télé qui était ici. Elle a été arrachée, les radiateurs ont été arrachés aussi. Tout est dépouillé, en fait. En plus des dégradations, son investissement locatif s'est révélé ruineux. Donc là, moi, j'avais des squatteurs. Je payais les charges, 250 euros par mois. Les impôts fonciers, 50 euros par mois. Le crédit, pour moi, 300 euros par mois. L'eau consommée dans l'appartement. Donc c'est pas possible, ça revient en gros à 700, 800 euros. On peut pas tenir, c'est pas possible. Quant à l'électricité, elle était prise grâce à un branchement illégal. Mais regardez, toutes les lignes qui ont été démontées. Donc là, ça, c'est le branchement classique avec un fusible. Et là, il y a un pont qui est fait directement, qui est branché ici. Donc c'est un branchement pirate. Ça part où, ce branchement ? C'est l'appartement en face, qui est squatté par des Nigériens. Deux hommes sortent de l'ascenseur. Des squatteurs, selon Johan. Immédiatement, ils veulent saisir la caméra pour effacer nos images. L'interview continue dehors. Plutôt que dire, on vous donne... Vous voyez, il faut qu'on s'en aille, ça va dégénérer. Ça va dégénérer. On commence à prendre des... C'est pour ça que tout à l'heure, on est rentré, on regarde tout le temps avant de rentrer, parce qu'on peut prendre... Ça, c'est un avertissement. La dernière fois, c'était un frigo. Là, c'était une bouteille de verre. La dernière fois, ils ont jeté un frigo du 13e. Donc, moi, je vais arrêter là, parce qu'on va avoir des soucis. Vous voyez, des gens qui se mettent à la fenêtre, ça va... Bon, allez. Johan a un autre problème. Il ne perçoit plus les loyers de ses 3 autres appartements. Il y a 3 mois, l'immeuble a été placé en arrêté de péril imminent. Les locataires n'ont plus l'obligation de payer leur loyer. C'est la loi. Un organisme public, la Caisse des dépôts, est en train de racheter à bas prix tous les appartements pour ensuite détruire la tour et construire à la place des logements sociaux. En attendant, les habitants continuent à vivre dans ce chaos. Ils sont gros comme des chats, donc... Patrick habite au 4e étage. A sa sortie de prison, il y a 5 ans, il n'a trouvé que ce 3 pièces. Oui, oui, ça sent mauvais, oui, oui. Ça sent mauvais. Si les mouches, on est obligé de verre comme à la campagne, de mettre des tumouches. Et pourquoi vous avez atterri ici ? Vous ne pouvez pas le voir ailleurs ? C'est un peu compliqué. C'était... Ça a eu ou d'or, donc... L'appartement est devenu une nouvelle prison pour Patrick et sa compagne. Car leur plus grande crainte, c'est de se faire voler leur location. On ne peut pas partir en week-end longtemps. On ne part jamais plus d'une après-midi, quoi. Et quand on part plus, il y en a toujours un des deux qui restent à la maison. Et pourquoi ? Parce qu'avec tous les squatteurs, des fois, ils viennent toquer à la porte à 10h du soir voir s'il y a quelqu'un dans l'appartement ou pas. On est tranquillement, on regarde la télé, d'un seul coup, on entend... Comme ça. Et là, on ouvre, et quand on ouvre, ils disent... Oh, sorry, je me suis trompé d'étage. Désolé, monsieur, désolé, madame. Et hop, on referme la porte et ils s'en vont. Voilà. Christine et Patrick devront être relogés une fois que leur propriétaire aura vendu l'appartement à la Caisse des dépôts. Dans la métropole ex-Marseille, 10% des logements privés sont qualifiés d'habitats indignes. 70 000 appartements.